alors salam alaikum bonjour à vous tous alors aujourd'hui on va débuter notre cours avec un petit élément un petit objet une grande fonctionnalité un grand rôle quand nous sommes sur SQL Server ou là sur n'importe quel système de gestion de base de base de données c'est ce que nous appelons les vues une vue une vue c'est une sorte une sorte de table une vue c'est une table virtuelle ça veut dire une table ça veut dire elle contient des colonnes et des lignes ok des colonnes et des lignes la vue c'est une belle table parce qu'elle contient des colonnes et des lignes virtuelle ça veut dire elle n'existe pas sur le disque elle n'a pas de contenu sur disque ça c'est la différence nabil la vue et la table quand vous parlez d'une table une table c'est un ensemble de colonnes et de lignes qui ont des valeurs qui sont stockées sur le disque la vue elle n'est pas stockée sur le disque la vue elle n'est pas stockée sur le disque le contenu de la mb 15 on va voir un h d'accord on va voir après le pourquoi parce que ça sera une sorte de redondance de valeur une redondance de données Alors je vais vous donner un exemple, vous avez dans une baisse de données, vous avez par exemple 4 tables. Ok, par exemple, par exemple, l'exemple qui est l'étudiant, non, la table étudiant, c'est-à-dire la table étudiant, elle est en jointure avec la table, pardon, elle est en compte d'indicative financière avec la table note, et la table note en matière, d'accord. Et vous allez vous laissir, quand vous voulez, à chaque fois que vous avez un nom d'étudiant, avec sa moyenne générale, tu es obligé d'écrire une requête qui utilise 3 tables. Supposons que, déjà, tu as toujours, souvent, l'application dialecte, souvent tu as besoin d'utiliser la requête qui algèbre avec le nom et la moyenne générale. Ah, tu vas sentir à un certain moment que, c'est beaucoup à chaque fois, vous allez me dire « tawatar », vous allez me dire « les jointures », vous allez me dire « le gloupal », etc., etc. Donc, la requête, c'est une 4, ou la 5, ou la 6, elle est un petit peu lourde, parce qu'elle va me déranger à chaque fois que vous allez me dire « le gloupal ». À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire ? À ce moment-là, tu vas créer, tu vas créer une vue. « Les vues », 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 « les vues ». À chaque fois que vous voulez créer une vue, vous créez une vue sur la base, c'est-à-dire le « le select ». Il y a une fois que je viens de vous donner, moi, je vais créer une vue sur ce select. D'accord ? Et j'aurai la possibilité, j'aurai la possibilité d'utiliser la vue, j'aurai la possibilité d'utiliser la vue comme quoi ? Comme une balle. D'accord ? Je m'explique. Je m'explique. Par exemple là-dedans, je vais m'expliquer. Alors, je vais m'appeler « ng ». Et je vais dire par exemple, « create view ». Par exemple, on va l'appeler « ng ». Je vais l'appeler « ng » comme « moyen général ». « as » « as » Et je vais faire un « select ». Il n'y a pas de « begin » ni un. Parce que toujours après « create view », vous avez un seul select. Select. D'accord ? E. Non-EQ. S'il vous plaît, coupez au micro. Alors, select. E. Non-EQ. Je me laisse vous mettre des aléas. Est-ce que monsieur, monsieur, est-ce que les aléas sont obligatoires ? Non. Les aléas ne sont pas obligatoires. D'accord ? Alors, les aléas ne sont pas obligatoires. Mais, je vais dire que vous allez se mettre des aléas parce que c'est… Parce que vraiment, c'est très pratique. D'accord ? Vraiment, c'est très pratique. Alors, je vais dire que vous allez se mettre des aléas. Non, par exemple. Non. 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 sam, sam, coef, sam, n, moins coef, d'accord, voilà, tu as l'habitude de dire non, dire non à l'air, malgré que je ne suis pas, alors, à la fois, dans quel sens, vous êtes obligé de lui faire un à l'air, et quand je vais utiliser la rue, je vais vous dire, il est, bon, là, vous pouvez, comme ça, là, as, d'accord, as, moyenne, as, moyenne, générale, alors, j'ai utilisé ma décrochée, à l'air, parce que j'ai un espace dans la tribu, là, from, from, étudiant, from, étudiant, e, alors, vous avez besoin de joindre, alors, vous devez faire, énergine, med, med, em, sehen, ale, on, on, en, ou, on, ju, ennement. et tu, est égale, ennement, et tu, une angel, avec quoi, avec matière . Je ne sais pas l'esprit de la planique. Oui, matière, matière, en, n, n, point, num, matière, est égale à m, point, num, matière. Group by, group by, e, point num, étude, virgule, e, point num, étude. D'accord ? Je vous donne, je vous donne toujours, je vous donne toujours l'exemple avec, je vous donne toujours l'exemple avec, le, le, la même base de données parce que vous l'avez toujours. Vous vous êtes familiarisé, d'accord, avec la base de données. Donc ça va, je vous donne déjà la compréhension de la requête. C'est une requête dans laquelle je récupère le nom de l'étudiant et sa moyenne générale. C'est pour ça que j'ai groupé avec le nom parce que le nom, il est dans le salaire et j'ai rajouté le numéro d'étudiant au cas où j'ai deux noms d'étudiant qui sont, qui sont les noms. Tchouf ! Va-dites-vous les, monsieur, mais il y a créé à TV où ? Et monsieur, vous avez toujours dit, quand nous avons le contexte de créé, ça veut dire, il y a quelque chose qui va être créé avec la base de données. Oui, la vue, elle va être créée avec la base de données, sur le disque, mais pas le contenu unique. Ça sera une vue. Une vue, pourquoi elle s'appelle une vue ? Parce que, tiens, c'est comme si vous êtes en train de regarder un ensemble de valeurs, ils sont à vue, d'accord ? Et à chaque fois, à chaque fois qu'elle tient toujours, qu'est-ce qui va se passer ? Il va partir de la base, il va parler des données, il va exécuter votre select qui est ridicule. Mais l'avantage que vous allez gagner, c'est quoi ? Ce que vous pouvez faire, d'accord ? Vous pouvez faire, select, select, étoile from, mg. Comment elle s'appelle notre base de données ? Comment elle s'appelle notre base de données ? Ah, pardon, elle s'appelle notre vue. Ce n'est pas déjà mg. Regardez, maintenant j'ai le droit d'utiliser mg comme une table. Alors, pourquoi mg, elle va avoir un contenu ? Elle ne va avoir un contenu que lorsque vous l'utilisez. D'abord, par exemple, vous avez créé la vue. Maintenant, tu n'as pas appelé la vue. La vue, elle est là, mais elle ne contient pas de données. Il n'y a pas de données. C'est-à-dire qu'elle ne contient rien. C'est-à-dire qu'elle ne contient rien. Il faut qu'est-ce que la vue ? Elle va contenir quelque chose. A chaque fois que nous allons appeler la vue, il va être mis juste des données pour obtenir la possibilité de travailler avec les données facilement. Regardez, au lieu de, à chaque fois, que vous avez de la grande requête, le résultat que vous avez de la grande requête, c'est-à-dire qu'elle est dans une petite table virtuelle qui s'appelle engine. Donc ça, c'est la première partie. C'est quoi une vue ? Comment créer une vue ? Comment utiliser une vue ? Ça, c'est une utilisation simple. C'est-à-dire qu'une vue est comme une table virtuelle. C'est-à-dire ? La vue est comme une table virtuelle. C'est-à-dire quelque chose. Mais elle n'est pas comme la table ou d'autres trucs. La vue est comme la table. Parce qu'elle contient des colonies et des lignes. Oui, ça fait des boutons. La vue, elle n'est pas comme la table. Ça veut dire que la vue ne contient pas des données permanentes. Les données, c'est-à-dire qu'il y a des données, il y a un endroit où la table, non, la vue ne contient rien, dès que le moment où on va l'appeler, on va l'utiliser dans un select, dès que le moment NGE sera rempli, elle va nous donner le résultat. Ok ? Je peux ajouter, je peux modifier, je peux supprimer dans une vue. D'accord ? Est-ce que je peux ajouter dans une vue ? Est-ce que je peux modifier dans une vue ? Est-ce que je peux modifier dans une vue ? Oui et non. Est-ce que je peux arriver ? Est-ce que je peux comparer sur un question ? Est-ce que je peux ajouter quelque chose dans une vue ? Je peux vous dire que… Oui. Et je vais argumenter le « oui » ? Est-ce que vous avez compris que « non » ? « Non », Et je vais argumenter le nom d'Yali. Alors je vais m'expliquer. Si vous avez créé une vue sur plusieurs tables. Alors nous n'avons pas voulu dire que tu ne peux pas avoir un insert. insert, insert, into, ng, values, etc. Et je vais m'appeler dans les tables. D'accord ? Tu ne peux pas avoir ça. Pourquoi ? Parce que la fin est basée sur plusieurs tables. Je vais te dire. Mais monsieur. Monsieur, il y a plusieurs tables. Ce que je veux vous transmettre, c'est que, comme vous dites la vue, c'est une vue virtuelle. C'est une table virtuelle. Mais la vue ne contient pas de valeur réelle. Ce qui veut dire que vous n'avez pas une vue virtuelle. Cela veut dire que vous n'avez pas un endroit. Vous n'avez pas un endroit fixe. D'accord ? Ce qui est un article . Dans lequel vous allez ajouter ou la supprimer ou la modifier. Il n'y a pas. Cela n'existe pas. C'est-à-dire, quand tu vas me demander, tu peux le monsieur, est-ce que je peux l'ajouter dans une table, ou la supprimer ou la modifier ? Je ne te dis pas. Non ! C'est parce que c'est ça. Non, parce que la vue est un contexte réelle sur le disque dans lequel on va ajouter. C'est-à-dire que monsieur te déploie les données dans plusieurs tables ou tu peux te dire que ces données en lecture, si tu veux les utiliser. Cela ne fait. Cela veut dire que si tu veux ajouter, il n'y a pas un endroit fixe. Donc on ne peut pas ajouter dans les yeux Qui est-ce qu'il s'agit d'un contreparti Qui est-ce qu'il s'agit d'un contreparti ? Qui est-ce qu'il s'agit d'un contreparti ? Ça veut dire que je peux Je peux exigir la syntaxe insert Ou la update ou la delete Avec une vie Mais avec des conditions Ou avec une logique Qui est-ce qu'il s'agit d'un contreparti C'est quoi la première ? Donc j'ai vu avec des... Désolé je vais effacer si vous permettez Voilà j'ai besoin d'espace Vous allez imaginer que l'entrevue il est créé Alors il est créé Il dit monsieur Est-ce qu'on a le droit d'écrire l'insert into AMG ? Il n'a pas le droit d'écrire l'exemple Il dit non non je n'ai pas le droit Mais supposons Regardez moi Gardende 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 Et Et D'accord? As Select As Select Num etu Point num etu E Point num etu « From » « Etudiant » « E » D'accord. « From » « Etudiant » « E » Alors tu me demandes « Monsieur, on va créer une vue » Ah non ! Je me suis dit « Mais comment on crée select » « E » ou « E » « C'est quoi ? » Donc le truc que vous pouvez faire dans cette vidéo-là C'est que j'ai créé une vue J'ai utilisé une seule « T » J'ai utilisé une seule « T » Ça c'est la première condition Alors, est-ce qu'on peut maintenant écrire « Insert » « Into » « Et » « Values » « 15 » J'ai l'a dit ? Oui ! Je peux ! Ah ! Si je peux, ça veut dire Ils vont être insérés quelque part C'est-à-dire qu'il n'existe pas Oui ! C'est-à-dire qu'il n'existe pas Si vous êtes en contradiction avec ce que vous êtes en train de dire Non ! Je dis « Elle va s'exécuter » Elle a la vue ! Je n'ai pas encore dit Les valeurs d'elle, elles vont être ajoutées dans la vue Non ! Les valeurs, elles vont être ajoutées dans la table sur laquelle vous avez créé la vue Il n'y a qu'une certaine heure Il n'y a qu'une certaine heure Il n'y a qu'une certaine heure Il va être refus sur la table étudiant D'accord ? On va faire sur la table étudiant Alors Il va être refus sur la table étudiant Soit directement Soit indirectement D'accord ? Soit indirectement Indirectement Quand on va parler On va parler Les triggers Les déclencheurs D'accord ? On va avoir une certaine heure Il n'y a qu'un autre Il n'y a qu'un autre Les triggers Les triggers On va voir que l'un des triggers lui peut devenir un deur Il n'y a qu'un autre Je ne vais pas vous montrer Je ne vais pas dire Il n'y a qu'un autre 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 Donc ! Malgré que normalement, souvent, généralement, c'est-à-dire que souvent, généralement, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Généralement et souvent, quand vous parlez de vue, ça veut dire que vous créez quelque chose mais elle va vous faciliter la sélection. Il y a une rencontre qui est une rencontre dans laquelle vous utilisez beaucoup de tables, 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 ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Vous allez vous donner cette rencontre et vous allez vous donner la vie avec vous, vous allez vous donner dans un même endroit, pour moi, et vous allez vous mettre en place. Vous allez vous mettre en place. Monsieur, est-ce que vous pouvez faire une jointure avec l'interview? Oui. Ce n'est-ce qu'il y a cette action, ce n'est-ce qu'il y a cette action, c'est une actionure. Il y a un inter-joint. avec une autre ou l'énergie avec une autre table ? Oui. Pourquoi ? Parce que le contexte est utilisé exactement dans l'état. C'est tout ce que nous avons à dire à propos des vues. Je reviendrai pour parler un petit peu des vues quand nous allons parler des déclencheurs. D'accord ? Et vous allez voir. Il faut qu'il y ait des déclencheurs. On est obligé de parler des vues pour bien expliquer avec le cas. Avec le cas, il y a des déclencheurs. Je vous remercie infiniment. On se voit après une autre vidéo. Je ne sais pas, ce sera des exercices sur les déclencheurs. De toute façon, on va suivre l'ordre. Au revoir !